Vous évoquiez tout à l'heure une forme de hasard, on en arrive donc à cette forme de hasard heureux qui est finalement une sorte de définition de la sérénipité, à laquelle vous attachez beaucoup d'importance ou pour l'ériger même quasiment en méthode. Effectivement, pour comprendre l'importance du hasard dans les démarches d'innovation, je crois qu'il faut mobiliser un concept qui s'appelle l'effectuation. Alors l'effectuation, c'est un terme qui a été défini par Sarah Sarasvati, qui est une chercheuse qui a fait sa thèse avec Herbert Simon, qui est prix Nobel d'économie, et elle a expliqué comment on arrive à innover en ligne à travers des chemins hasardeux qu'on appelle aussi la sérénipité. Pour faire passer la différence entre l'effectuation et la causalité, je vais prendre un exemple très simple. Imaginez que ce soir, vous vouliez faire un super dîner. Alors, sans doute que la première étape que vous allez avoir face à cette question, c'est de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux faire comme dîner ? Puis vous allez vous dire, ok, je reçois telle personne, telle personne est allergique à tel produit, et vous allez dire, ok, je vais faire ça. Ce ça, ça va être l'objectif que vous prédéterminez. Et ensuite, ce que vous allez faire, parce que vous êtes causal, c'est que vous allez mobiliser les ressources pour atteindre cet objectif que vous avez prédéterminé. Vous allez faire les courses, vous allez regarder la recette sur Marmiton, et vous allez essayer de coller au plus près de l'objectif que vous aviez prédéfiné. Si vous faites ça, vous êtes causal, parce que vous vous intéressez aux causes pour atteindre un objectif. L'effectuation, c'est un raisonnement inverse. Face à cette question, faire un super dîner ce soir, les gens qui sont effectuaux ne s'intéressent pas aux causes, mais aux effets. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effectuation. Face à cette question, faire un super dîner ce soir, la première étape qu'ils vont faire, c'est d'abord ouvrir leur frigo. Regarder ce qu'ils ont en leur possession. Prendre ce qu'ils ont comme ressources, et puis tester. Entrer dans ce qu'on appelle des boucles de test and learn, en anglais pardon, mais dans ces boucles qui permettent de tester les choses, et puis de s'apercevoir qu'en fait, c'est pas très bon ce qu'on est en train de cuisiner. Et donc en fait, expérimenter, et de rebond au rebond, dans ce chemin hasardeux qu'on appelle la serendipité, on arrive à la fin à un endroit qu'on n'aurait jamais préjugé. Désormais, lorsqu'on veut innover, plus particulièrement en ligne, il faut rentrer dans ce chemin de l'effectuation et de la serendipité. Malheureusement, beaucoup de gens sont causaux, assez peu sont effectuaux. Mais il faut dire que vous avez une attitude dans votre vie quotidienne où vous êtes effectual. C'est lorsque vous consommez Internet. Regardez comment vous consommez Internet. Vous allez sur une page, et puis vous dites, ah tiens, je ne savais pas. Vous cliquez sur un lien hypertexte, vous tombez sur une page Wikipédia. Et de rebond au rebond, pendant deux heures, vous apprenez mille choses, et vous n'auriez jamais préjugé de ces choses. Ce chemin de consommation d'Internet, c'est exactement le même chemin que doit suivre un innovateur en ligne sur Internet. Alors la serendipité, on la trouve aussi bien en art qu'en science, notamment dans les sciences dures. Il y a des grandes découvertes qui sont faites comme ça, avec une forme de hasard heureux, où peut-être les gens sont prêts à les repérer. Vous venez du monde de la recherche, et vous nous dites aussi que finalement, la recherche scientifique, ça peut être une approche qui peut être très intéressante par rapport à cette question de la créativité. Tout à fait. Je crois qu'en matière d'innovation et de créativité, il faut essayer de ne pas rester trop sur un système de croyance. La croyance, c'est l'intuition. Cette intuition, il faut l'avoir pour être engagé sur un projet, mais il faut très vite la faire basculer en mode projet pour pouvoir l'expérimenter. Et surtout, considérant que tout ça est un peu une boîte noire, essayer d'avoir une méthode scientifique pour évaluer les idées qu'on avait initialement. Et donc là, il y a des méthodes. Il y a la méthode Plan, Do, Check, Act, qui permet par exemple de planifier une idée, d'expérimenter, de vérifier si les effets escomptés sont vraiment au rendez-vous, et uniquement s'ils sont au rendez-vous, de diffuser l'innovation. Donc effectivement, je crois qu'indépendamment des questions de vision et d'intuition, il faut essayer d'y adjoindre un système scientifique très rigoureux pour essayer d'évaluer les idées, les projets, pour pouvoir innover sur une base scientifique et non sur une base de croyance. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle Edouard Deming, qui est dans les années 50, donc bien avant Internet, a dit une phrase qui est assez intéressante à étudier. Cette phrase, c'est en anglais, « In God we trust, all others bring data ». C'est-à-dire que le jeu de croyance, c'est pour la vie privée, mais en matière business, pour les affaires, ce qui compte, c'est les datas, c'est l'assurance scientifique que ce qu'on est en train de faire obtient les résultats escomptés. Vous parlez aussi d'opportunisme, dans le bon sens du terme. J'entends, il y a des gens qui ont des bonnes idées, puis il y a des gens qui se les approprient. Et notamment chez les start-upers, finalement, ce n'est pas forcément celui qui a l'idée qui va l'accompagner. Tout à fait. Pendant très longtemps, on a été marqué par la légende Archimède. C'est ce qu'on appelle l'épiphanie entrepreneuriale dans le monde start-up. Cette idée selon laquelle, je ne sais pas si je dois rappeler ici le mythe d'Archimède, mais Archimède, c'est un conseiller scientifique du roi. Le roi de Syracuse dit « Ok, j'ai obtenu une couronne que j'avais commandée en or massif pur. » Et j'ai l'impression que l'artisan qui l'a produite m'a arnaqué. Donc, il va voir Archimède et lui dit « Bon, voilà, tu dois essayer de savoir si la couronne est vraiment en or pur. Mais par contre, tu ne dois pas prélever dans la couronne parce que je n'ai pas envie qu'elle soit dégradée. » Archimède prend la commande, rentre chez lui. Il est dans son bain et là, en fait, il a l'idée de plonger la couronne dans le bain et il découvre le concept de masse volumique des corps. La légende dit même qu'il court dans les rues de Syracuse nue en criant « Eureka, Eureka, Eureka ! » En fait, ce mythe d'Archimède, c'est l'idée selon laquelle les idées viennent comme ça, de manière assez géniale. Et je pense qu'il faut renverser cette idée de l'épiphanie entrepreneuriale parce que les idées des entrepreneurs viennent de multiples façons, y compris de manière très opportuniste. Et donc, vous avez des chercheurs qui, de manière un peu hasardeuse et opportuniste, ont eu accès à une recherche et qui se sont dit qu'en fait, cette recherche pouvait avoir des applications très concrètes pour les affaires et qui donc, par ce chemin-là, ont trouvé leur idée entrepreneuriale. Il y a mille façons de trouver des idées de création d'entreprises et sans doute que ce n'est pas en attendant sous la douche d'être touché par un éclair de génie qu'on va trouver des idées entrepreneuriales. Alors, l'effet que produit l'idée, notamment dans les entreprises, dans la communication, dans l'innovation, souvent c'est l'effet « waouh », le célèbre effet « waouh ». Il n'y a pas finalement qu'une catégorie d'idées qui propose cet effet « waouh ». Ce n'est pas forcément que des grandes idées. Tout à fait. Alors, en fait, on est dans un monde désormais où je crois que la faculté des gens à pouvoir montrer qu'ils sont créatifs est très encouragée. Donc, en fait, la créativité est devenue une compétence noble, plus que d'autres compétences qui sont pourtant très importantes. La résilience, le côté méthodique des personnes, et par exemple sous-évalué par rapport au côté créatif. Et alors, ce que ça a créé, c'est que désormais, lorsqu'on veut paraître intelligent, on a envie d'être créatif et donc on a envie de créer chez l'autre un effet « waouh ». Le problème de ces effets « waouh », c'est qu'en fait, les meilleures idées entrepreneuriales n'ont pas nécessairement d'effet « waouh ». Si vous regardez par exemple Amazon et que vous regardez la version bêta d'Amazon, la première version, c'est un site en ligne de libraire qui ne donne pas très envie, qui n'est pas très sexy et qui derrière n'a aucun effet « waouh ». Si vous regardez la première version de Facebook, c'est, pour être un peu provoque, une liste de diffusion améliorée où les gens changeaient leur statut en disant « je suis parti en vacances ». Bon, du coup, je ne suis pas certain qu'il y ait des effets « waouh » et pourtant, on voit combien ces start-up-là ont réussi. Et à l'inverse, vous pouvez prendre des idées assez géniales qui ont des effets « waouh » et qui pourtant n'ont jamais émergé. Donc en fait, il faut remettre en cause un peu cette idée d'effet « waouh » comme une évaluation juste des idées ou des projets entrepreneuriaux. Alors, il y a de multiples conséquences à la créativité et vous expliquez notamment sur YouTube que finalement, il n'y a pas que des conséquences heureuses à être créatif. Tout à fait. Prenons l'exemple des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, certains enseignants-chercheurs réfléchissent à leur propre disruption et donc comprennent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer autour des MOOC Massive Online Open Course que vous faites en ce moment. Et donc effectivement, un prof qui a l'habitude de parler en amphi devant des élèves a développé certaines compétences, notamment le fait de capter une attention en salle. Et lorsqu'il va passer et être créatif sur des nouveaux produits et sur des nouveaux services, en fait, il va complètement revoir son métier. Et donc en fait, le fait de changer de position peut être finalement assez inconfortable pour lui. Certains adorent, mais d'autres peuvent ne pas aimer. Et donc il faut essayer de combattre cette idée selon laquelle en fait, la créativité conduit toujours à des situations heureuses pour celui qui porte la créativité. Alors autre idée reçue, il y a beaucoup de gens qui confondent aujourd'hui créativité et imagination. Et vous nous dites finalement que ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement. Alors je peux vous raconter une anecdote assez drôle pour faire passer cette idée. Il y a cinq ans, lorsque vous alliez dans une pizzeria, il était fort à parier que le serveur arrivait avec une tablette PC pour prendre votre commande. Alors si vous regardez cette tablette PC, la promesse est incroyable. La promesse, c'est déjà une promesse de productivité. Parce qu'en fait, le serveur va prendre la commande directement sur la tablette et l'envoyer en cuisine, ce qui va lui faire gagner du temps. Et si la cuisine est au rez-de-chaussée, ça va lui faire économiser les 50 allers-retours par service. C'est de la sécurité au travail, parce que si la cuisine est au rez-de-chaussée, ça va lui éviter de faire les 50 allers-retours dans les escaliers. C'est de la qualité de service, parce que vous avez un FIFO, first in, first out. Donc en gros, quand vous prenez la commande, vous les envoyez dans l'ordre. Et donc ça évite l'habituel problème du « j'ai l'impression d'être arrivé avant la personne d'après, et finalement il est servi avant moi ». C'est aussi de la gestion des stocks, parce qu'en fait, vous avez une mémorisation de l'information à travers les systèmes d'information qui vous permet de mieux gérer vos stocks. Donc la promesse est incroyable. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez de moins en moins de tablettes PC dans les restaurants. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, lorsque cette tablette PC a été expérimentée la première fois, le premier client est arrivé et a dit « je voudrais une calzone ». Donc le serveur est venu et dit « ok, calzone ». Par contre, le client a rajouté « par contre, 100 champignons ». Et donc là, vous avez deux cas. Alors vous avez le cas que moi j'appelle le cas des bronzés fondusquis. C'est-à-dire qu'en fait, le serveur dit « je ne peux pas », parce qu'en fait, ce n'est pas prévu. Ce cas d'usage-là n'est pas prévu. C'était un peu comme au McDo, quand on voulait enlever le cornichon dans le Big Mac, c'était un enfer. Et donc en fait, vous avez ce premier cas qui est en fait très frustrant et qui dégrade l'expérience utilisateur. Et puis vous avez le deuxième cas qui est le cas de la procédure dégradée. C'est-à-dire que si le serveur est bienveillant, il va dire « ok, bon ben en fait, je vais aller en cuisine ». Mais le problème de la procédure dégradée dans les organisations, c'est que plus personne ne la maîtrise. Et que donc derrière, vous avez de la non-conformité à tous les endroits. Et donc, pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce que précisément, ceux qui ont conçu le logiciel tablette PC pour prendre la commande, en fait, ils ont fait preuve d'imagination. Cette imagination, c'était l'idée selon laquelle les gens, quand ils vont au restaurant, eh bien en fait, ils viennent, ils s'assoient, ils commandent un plat dans le menu, ils le mangent, ils le payent et ils s'en vont. Mais ça, c'est un process. Alors les jeunes diraient IRL, c'est « in real life ». En fait, c'est un process qui est parfaitement utopique. Les gens viennent au restaurant, mais commandent des choses qui sont hors menu, puis ils payent, mais en fait, veulent rajouter un café sur la note. Et donc en fait, la vie est remplie d'exceptions et on n'est jamais dans le cas général. Et ceux qui, désormais, demain, réussiront à créer le dispositif top pour les serveurs, ce sont ceux qui ne feront pas preuve d'imagination en imaginant et en projetant des process, mais vraiment en collant à la réalité. Et donc sans doute, ce qui distingue l'imagination de la créativité, c'est le côté ancré de la créativité par rapport à l'imagination.